C'est mon troisième roman, c'est un roman qui se passe en Amazonie. C'est difficile de résumer un roman, bien sûr. C'est d'abord un portrait de femme, un portrait de Jeanne Beaulieu. C'est un roman aussi qui parle de l'Amazonie, qui parle de la possibilité d'un voyage à la recherche d'un Indien, qui va vite devenir une quête existentielle sur à la fois le sens du voyage et le sens de la narration, puisque Jeanne Beaulieu va, au cours de ce voyage, rencontrer un livre, Triste Tropique, un livre bien connu. Et ce livre a appartenu à Paul et Claudia, qui sont un couple d'étudiants qui se sont rencontrés à Séville en 92, qui sont tombés très amoureux. Et Jeanne va essayer de reconstituer leur histoire. Je crois que j'ai une tendresse pour les espaces un peu mythologiques. Et l'Amazonie est un espace mythologique. Il y a énormément de récits sur l'Amazonie. Il y a une Amazonie littéraire, incontestablement. Et je crois que Jeanne, elle voyage tout autant dans les livres qu'elle a lus sur l'Amazonie, que ce soit le vieux qui lisait les romans d'amour, que ce soit la neige de l'amiral, que ce soit des récits plus anciens, comme les récits sur Percy Fawcette. Et elle a peut-être du mal à voyager dans le présent. En revanche, elle a toute une Amazonie littéraire derrière elle. Et elle va faire ce voyage à la fois réel et imaginaire entre ces deux mondes. Je connais bien l'Amazonie pour n'y avoir jamais mis les pieds. Et c'est ce qui m'intéressait dans ce livre aussi. C'était un défi, ce n'est pas une coquetterie. C'était d'essayer de répondre à cette question. C'est-à-dire quoi connaître un endroit ? Est-ce qu'on connaît un endroit parce qu'on y est allé ? Surtout un endroit qui fait douze fois la France. Donc aller en Amazonie, est-ce que c'est une raison suffisante pour la connaître ? Donc Jeanne se pose aussi ces questions-là. Ce sont des questions littéraires, des questions géographiques et des questions existentielles. Elle remonte ce fleuve qui est chargé d'histoire, chargé de mythologie. Elle entreprend un voyage à la recherche d'un Indien. Elle va vite se rendre compte que c'est totalement irrationnel et loufoque. Et va commencer peut-être le voyage le plus important, le plus intéressant pour elle, qui est un voyage intérieur, un rapport direct, vertical, au réel, à la forêt. Et c'est ça qui va la transformer. Ce troisième roman, il se pose comme un trait d'union entre la littérature et ce à quoi sert la géographie. Je crois que l'Amazonie, pour ça, est une terre d'expérimentation formidable, parce que justement c'est un espace méconnu, encore très mal connu. Pourtant c'est un espace qui est très médiatique et très médiatisé. On est tous un peu responsables du sort de l'Amazonie. Donc ça fait un trait d'union un peu curieux entre la réalité, la fiction, ce que l'on sait de l'Amazonie, tout ce qu'on ignore de l'Amazonie, et tous les fantasmes qu'elle suscite. Et pour moi ça c'est une question géographique et une question littéraire. C'est un livre miroir, évidemment, le titre l'indique, Tropical Tristesse. Ce livre est hanté par la présence de Lévi-Strauss, puisqu'elle achète Triste Tropique quand elle arrive à San Paolo. Et Triste Tropique, c'est le titre qu'aurait dû porter le roman de Lévi-Strauss. Il voulait écrire un roman, un roman d'aventure en Amazonie. Et il a gardé quelques pages de ce roman, qui sont publiées dans le Triste Tropique, le livre d'anthropologie. Une quinzaine de pages en italique dans le livre. Et c'est les pages qu'il a gardées de son roman amazonien, et qu'il a inclus dans Triste Tropique, qui restent à la fois un livre d'anthropologie et un objet littéraire assez inclassable. Il y a des études d'anthropologie, il y a des moments très poétiques, il y a des réflexions existentielles. C'est un livre qui se rapproche aussi des Confessions de Rousseau, pour lequel il avait une grande admiration. Et cet objet littéraire Triste Tropique sert de miroir à jage, pour se demander ce qu'elle fait dans cette galère. Effectivement, c'est un livre plus épais que les autres. Je pense que j'avais besoin de me laisser dériver, un peu à l'image de Jeanne. C'est un roman que je n'ai pas conçu avec un début et une fin qui étaient très clairs. Je pense que ce n'est pas très original, mais j'avais besoin de me laisser dériver, de prendre ce risque-là, à la fois d'arrêter de travailler pour écrire ce livre, d'accompagner Jeanne, avec qui j'ai vécu un peu pendant presque deux ans, accompagner Jeanne dans ses péripéties et dans ce rythme très lent du fleuve. Et je crois que ça donne au livre une forme de patience, de moment d'exaltation, comme si l'on croisait un rapide sur le fleuve Amazon. Donc il y a ce rythme un peu chaotique et qui avait besoin de s'installer pour moi dans une matière un peu plus vaste, un peu plus riche, avec des dimensions plus complexes. C'est aussi un livre sur la littérature, évidemment, puisqu'il y a ces jeux de miroirs, puisqu'il y a ces formes de mise en abîme d'une femme qui voyage tout en lisant un livre et tout en racontant une histoire d'amour à un personnage que je ne peux pas tout à fait dévoiler. Mais donc il y a cette construction un petit peu complexe qui me permettait aussi de laisser Jeanne divaguer et réfléchir à la première personne. Je ne pense pas qu'il s'agisse de répéter « il faut protéger l'Amazonie, il faut avoir une conscience écologique et qu'il soit aussi une conscience politique ». Ces questions ne sont pas du tout évidentes en réalité. Et les faire naître dans une personne qui doute, au sein de Jeanne, qui n'a aucune certitude, elle ne sait pas s'il faut s'intéresser à l'Amazonie. Elle n'a jamais entendu parler des Indiens d'Amazonie, ce n'est pas un sujet qui l'intéressait. Elle part sur un coup de tête, au fur et à mesure elle découvre cet espace. Et moi ce qui m'intéresse dans ce format du roman, c'est que les personnages soient confrontés à ces incertitudes-là. Une littérature du doute plutôt qu'une littérature qui va plaquer des certitudes ou une littérature à thèse, ou un roman à thèse qui, derrière la fiction, l'utilise pour finalement arriver à des formes de conclusions. Donc ce qui m'intéressait, c'est de planter cette graine-là, parce que je pense que ça a sans doute, je me dis que ça a peut-être plus d'effet de poser cette question-là, plutôt que d'essayer de convaincre les gens de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut croire. Sous-titrage ST' 501